J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sera mes produits terminés Vous connaissez le concept, je vous parle des produits que j'ai terminés, est-ce que j'ai aimé, j'ai pas aimé Est-ce que je rachèterai, je rachèterai pas, donc si ça vous intéresse c'est parti On va commencer par les produits de chez Murad Donc c'est la gamme Pore Reform, pardon, c'est un combo, je sais plus moi, je sais plus, non c'est pas ça Non il y avait trois produits en fait, alors il y a d'abord la mousse nettoyante quotidienne qui est censée resserrer les pores Qui est censée enlever tout ce qui est impureté, excès de sébum, etc Et voilà, oui c'est un bon nettoyant, de toute façon les produits de la gamme Murad j'ai jamais été déçue de tout ce que j'ai testé Donc franchement top, après c'est une gamme je pense qu'il faut utiliser toute la gamme Donc voilà, mais sinon c'est un bon nettoyant qui ne dessèche vraiment pas, qui nettoie bien Donc oui je serais susceptible de le racheter, de le racheter, de le racheter mais pas dans l'immédiat Ensuite, donc ce que je vous disais, j'avais un duo en fait de chez Murad pour enlever les points noirs et nettoyer les pores Donc là c'était le step point, donc l'étape numéro 1, c'était une espèce de masque avec de légers petits grains dedans exfoliant Vous mettez le masque, vous laissiez agir et après pour rincer vous humidifiez un peu, vous exfoliez légèrement Vous rincez et vous faites suivre d'un deuxième produit en fait qui va avec Qui est une sorte de petit, pas un sérum parce que c'est entre le sérum et la crème et ça reste vraiment très léger Et du coup voilà, oui à long terme ce produit marche quand même Après est-ce que ça retirait tous les points noirs ? Peut-être pas Mais voilà, ça allait, est-ce que je rachèterais ? Non Parce que j'ai des produits qui marchent mieux que ça Mais voilà, c'était pas un mauvais produit mais dans l'immédiat je rachèterais pas Ensuite un exfoliant de chez Bioré De chez Bioré Charcoal Pore Minimizer, donc toujours pour minimiser les pores Qui exfolie, j'allais dire qui exfolie gentiment Non, qui exfolie doucement en fait Et qui nettoie en profondeur et qui réduit l'apparence des pores J'ai pas trop aimé ce produit en fait, j'ai trouvé qu'il faisait rien sur moi Donc voilà, j'y mets pas la texture en plus Donc voilà, rien de transcendant Ça je, non, je rachèterais pas Je vous ai dit, j'ai plein de produits de soins Puisque j'ai fini beaucoup de produits avant de commencer ma nouvelle routine Le baume démaquillant de chez Clinique Ça je l'aime beaucoup mais j'ai trouvé encore mieux que ça Ça je vous en parle bientôt Mais voilà, ça reste un très 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 bon baume démaquillant Oui, il enlève bien, donc c'est, vous utilisez les mains sèches Vous massez comme ça, ça va dissoudre en fait tout le maquillage Aussi bien, alors waterproof je sais pas, je mets pas de waterproof Mais ça dissout bien le maquillage Mais dans l'immédiat je ne rachèterais pas Parce que comme je vous dis, j'ai trouvé encore mieux Donc voilà, mais c'est un très très bon baume démaquillant Et voilà, je pourrais le racheter, ça c'est sûr Mais dans l'immédiat je ne rachèterais pas Un shampoing, donc ça je pense que voilà Vous l'avez déjà vu un milliard de fois C'est le Curl and Shine Shampoo de chez Chimosture Donc pour moi ça c'est un incontournable C'est un shampoing que j'aime beaucoup Pour hydrater les cheveux Qui nettoie bien, fait pour les cheveux bouclés Donc ça voilà, on va pas rester là dessus Sans dire oui je le rachèterais, c'est sûr La gamme de chez Clinique La anti-blémis solution Super gamme pour les peaux à tendance à clinique Franchement rien à dire, la mousse est top Le toner est top J'aime moins la crème, d'ailleurs c'est pour ça que je ne l'ai pas fini Mais quand vous avez des boutons Vous avez un petit passage où vous avez des boutons Je ne sais pas, moi dû au stress Ou à la malbouffe, etc Franchement ça c'est top C'est une gamme que j'ai déjà racheté à plusieurs reprises Et ce depuis longtemps Bien avant ma chaîne YouTube Donc ça oui je pourrais racheter Parce qu'en plus ils le vendent, ça c'est un petit kit Donc ils le vendent en petit kit comme ça Avec la mousse nettoyante Le tonic et Ah la crème Donc franchement ouais Pas mal J'ai même été à deux doigts de racheter la version full size Mais j'ai voulu tester autre chose Mais ça oui c'est sûr que je rachèterai Pas dans l'immédiat Mais je rachèterai En parlant de boutons Ce produit C'est The Produit Magique Qui a été pour moi Mon Holy Grey Et qui le sera toujours C'est l'huile clarifiante De chez Sunday Riley Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque Je sais que je vais vous faire ma vidéo sur mes produits soins Mais voilà J'ai préféré privilégier d'autres vidéos Donc c'est une huile en fait Pour les peaux à tendance acnique Donc je sais que le mot huile Va pas forcément à tendance acnique Mais si Croyez moi Cette huile est top Il y a de l'acide salicylique dedans Il y a du tea tree Il y a du cumin Il y a plein de choses en fait Pour en même temps hydrater Et en même temps vous empêcher d'avoir des boutons Des points noirs Franchement cette huile elle est géniale Le seul hic c'est que ça coûte un bras Tu vois j'en ai même perdu ma voix Tellement Un bras Mais quand je vous dis un bras C'est un bras Ça coûte Ça coûte cher Ça coûte très cher C'est vendu sur Cult Beauty Entre autres Et voilà Donc ça c'est sûr que je vais la racheter J'attendais juste qu'il y ait des offres avant Parce que sinon tout seul Je crois que c'est dans les 70 livres Qu'est-ce que je comme ça Donc 70 livres Après 75 Voire 80 euros Donc tu vois c'est cher Mais franchement C'est vraiment vraiment top J'adore l'odeur en plus Alors les gens qui n'aiment pas l'odeur Mais moi j'adore l'odeur Et voilà Vous pouvez la mélanger aussi à votre fond de teint Vous pouvez la mettre le soir Enfin voilà Elle est multi-purpose Enfin voilà Plein de C'est une huile polyvalente Si je puis dire Chez I-Multipurpose N'importe quoi C'est une huile que vous pouvez utiliser de plusieurs façons Parlons français Céline Et voilà Mais franchement C'est pour empêcher D'avoir des boutons D'avoir les pores bouchés Pour les peaux à tendance technique Franchement c'est Voilà Ils existent Maintenant vous pouvez l'acheter en En mini size Bon elle est quand même à 34 livres je crois Je ne sais plus si c'est 30 ou Là c'est quoi 35 millilitres Je crois que c'est les 15 millilitres A 34 livres C'est cher Oui c'est cher Mais c'est pas Comment dire Vous pouvez me dire Utiliser une huile simple Mais ça c'est le dosage De plusieurs huiles dedans Qui fait que en fait Et c'est ça qui fait que le produit est top Donc est-ce que ça vaut le prix J'en sais rien Mais en tout cas Ça c'est sûr que j'achèterai Un shampoing conditionneur De la marque Cantu Je n'ai pas aimé Je n'ai pas aimé du tout Alors Cantu ça n'a pas été pour moi Sur mes cheveux Je n'ai pas du tout aimé Que ce soit le shampoing Que ce soit le conditionneur Que ce soit la crème Ce n'est pas pour moi Donc voilà Je ne sais pas Sur mes cheveux ça Ça fait rien Voilà Après ça reste quand même un conditionneur Qui fait le job Mais à long terme Je n'ai rien vu de spécial Pour vous dire Je n'ai même pas fini Donc non Ça c'est sûr Je n'achèterai pas Ensuite un toner de chez Murad Le Essential Seed Toner Clean Seed Toner Donc c'est un spray en fait Et Allez je vais en mettre Il en reste un petit peu C'est vraiment un truc de youtubeuse Ah putain Faut que je mette le produit Non je regarde Non mais vraiment J'adore ce produit J'adore l'odeur Donc c'est toute la gamme Environmental Shield Qui est à base de vitamine C Et là j'utilise toujours Le gel nettoyant Que j'utilise là pendant l'hiver Justement Puisque c'est une gamme en fait Pour Ah je vais y arriver Pour améliorer le teint Unifier le teint Raviver le teint Pour les teints ternes Etc Donc voilà C'était un toner Que vous mettez après Après avoir nettoyé votre peau Bah voilà j'en ai plus Ça c'est une gamme Que j'aime beaucoup J'avais déjà acheté le kit J'ai acheté le format full size Donc voilà C'est un produit Que je serais susceptible De racheter Pas dans l'immédiat Mais oui Ensuite le sérum De chez OGX Que j'ai fini Enfin surtout Qui s'est fini tout seul Puisque voilà J'avais commencé à utiliser Et puis j'avais cassé le bouchon Donc tout est tombé Bref Vous avez vu sur Dans mon haul de l'onde Que je l'avais racheté Sérum que j'adore Bah voilà Si je l'ai racheté Je sais que je l'aime bien J'aime le fait Qu'il soit léger sur la peau Mais qu'il soit quand même hydratant J'adore l'odeur Donc Voilà C'est un produit Que j'aime beaucoup Et que j'ai déjà racheté Je vous ai dit Je prends vraiment au hasard Bon je pense qu'à chaque fois Que je vous fais une vidéo Produit terminé Forcément dedans Il y a toujours Le masque de chez Glamglow Est-ce que j'ai besoin encore De vous reparler de ce masque ? J'ai besoin encore ? Bon allez Pour les nouvelles personnes Qui arrivent sur ma chaîne Ce masque C'est génial Ce masque c'est génial Ce masque est génial C'est le super me Donc c'est le soin Masque soin purifiant Pour les gens qui ont la peau grasse Qui ont la peau à tendance acnéique C'est de la bombe De la bombe Vous pouvez le mettre sur tout votre visage Ou sur les zones seulement Vous avez des boutons Vous pouvez le mettre sur un bouton Localement C'est ce que je fais le plus souvent Quand j'ai un bouton Mais je le mets Et ça sèche le bouton Des fois je le laisse toute la nuit Ce masque c'est une tuerie Je crois que c'est mon troisième pot Voilà voilà Il coûte cher C'est très cher Donc moi je l'achète toujours Quand il y a les mois 25 Chez Sephora Parce que Parce que c'est cher quand même Il coûte 49 euros Mais Il a fait ses preuves Et Je n'ai pas vu Une seule personne Qui n'aime pas ce masque Enfin en tout cas De ce que je vois De ce que j'entends Il faudrait que j'aille voir Sur Sephora Pour aller faire S'il y a des gens Qui n'aiment pas ce masque Mais Franchement C'est de la bombe Testez le Il existe en petit format Testez le Et On en repart Le Soin démaquillant Le démaquillant Pour les yeux et les lèvres De chez Mac Donc Mac a de très bons produits soins Il faut le savoir Moi j'utilise beaucoup Leur produit soin Et celui là Je n'avais jamais testé Bah j'ai bien aimé Après c'est un démaquillant Bifasé Euh Voilà Il fait le job Il démaquille bien Donc Je serais susceptible De le racher De le racher Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Oh De le racheter Pas dans l'immédiat Mais J'ai juste l'impression Qu'il a fini vite Bon après c'est vrai Que je me maquille tous les jours Mais Ouais Bon Voilà Je serais susceptible De le racheter Mais pas dans l'immédiat Très bon démaquillant Le 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 Oui C'est un bon masque Après C'est pas le meilleur Que j'ai testé Voilà Voilà C'est tout ce que j'ai à dire C'est tout ce que j'ai à dire C'est pas le masque qui va laisser mes cheveux super doux après quoi Voilà C'est pas Il m'a pas abîmé les cheveux Mais je peux pas dire que c'est le masque quand je l'ai mis après Ah ouais Ah j'avoue Mes cheveux sont bien Voilà Donc Voilà J'ai testé Il fait le job Mais je le rachèterai pas Je le rachèterai pas Ma crème pour les yeux de chez MAC La Mineralize Charge Water Si vous suivez mes vidéos Depuis le début Bah c'est une crème que je rachète à chaque fois Parce que je l'aime beaucoup cette crème C'est une crème En texture gel Bon il y en a plus Qui paraît très légère Mais qui a un pouvoir hydratant de fou Donc Voilà C'est une très très bonne crème Quand même encore une fois MAC fait partie du groupe Estée Lauder Clinique Etc Donc niveau soins Ils ont quand même du lourd Et cette crème pour moi C'est un de mes must-have J'en ai une autre d'ailleurs Qui est presque finie Il faut d'ailleurs que Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas Enfin Je la termine jusqu'au bout Tellement Tellement j'aime cette crème aussi Vous voyez Il n'y a plus rien dedans Mais voilà Le petit fond là qu'il y a Tu vois le crazy là Je le prends C'est la Fast Repoint Eye Cream Donc la crème instantanée pour les yeux Je vous en ai déjà parlé Excellente crème Excellente crème à base de caféine aussi Qui hydrate Et qui empêche justement D'avoir ces petites ridules visibles Et tout Enfin franchement Elle est top comme crème Donc voilà Ça c'est des crèmes que je rachète Tout le temps en fait Ensuite Le Even Better Clinical Concentré correcteur Et sublimateur anti-tache De chez Clinique J'avais la version Il y a combien de millilitres là-dedans Voilà La plus petite version Je ne sais pas combien il y a dedans Et ma foi Ça a quand même fait son job J'avais aussi la crème Le fluide D'ailleurs il faut que je le termine aussi Avec le fluide anti-tache De chez Clinique Qui est pas mal aussi Donc sur la durée J'ai vu quand même Un éclat au niveau du teint Est-ce que ça a fait disparaître Toutes mes taches pigmentaires Non Mais il y avait Il a quand même bien marché ce sérum Je ne peux pas dire le contraire Après je pense qu'il faut vraiment utiliser Pour le Pour vraiment voir les taches disparaître Sur le long terme Utiliser pendant plusieurs mois Mais Je l'avais acheté je crois en octobre En octobre Ouais c'était la soirée gold Je m'en souviens très bien Et Je crois qu'il m'a duré Peut-être un mois et demi Quelque chose comme ça Parce qu'il faut le mettre matin et soir Ou quel matin Je sais plus Et Oui j'ai vu quand même Que mon teint était quand même Plus uniforme Mais plus lumineux Maintenant au niveau des taches Il faut continuer à utiliser pour voir Donc dans l'immédiat Je ne rachèterai pas Parce que j'ai une autre gamme A tester Donc je vais vous parler très bientôt Enfin que je suis en train de tester plutôt Mais Ouais Ça reste quand même un bon produit Toujours de chez Murad Je vous ai dit J'ai fini tous mes soins Avant de D'avoir une nouvelle routine C'est le Murad Clarifying Toner Qui est la gamme bleue En fait la gamme bleue C'est pour les peaux A tendance acnéique Et les peaux grasses Donc c'est un tonic En fait qui va Quand vous le mettez Ça va vous donner Comme un coup de froid En fait un peu Je ne vais pas dire mentholé Mais tu vois ce que je veux dire Ça va donner un coup de froid On va avoir vraiment Un effet rafraîchissant Et Un très bon tonic aussi Qui permet de De garder les pores Bien Garder les pores bien Qui élimine l'exébum Les impuretés Etc Donc ouais pas mal Il juste il sent fort Donc si vous avez des problèmes Comme moi un peu Au niveau du nez Etc Il sent Il est On sent quand même Je crois qu'il y a de l'alcool dedans On sent quand même qu'il y a de l'alcool Donc voilà Mais c'est un bon tonneur Combiner au Bah toute la gamme en fait C'est pas mal Ensuite mon huile démaquillante De chez Kiehl's Huile botanique Nettoyante Réparatrice de nuit L'extrait de squalane Onagre Lavande Voilà pour tout type de peau J'aime beaucoup cette huile J'aime beaucoup l'odeur Il y a de l'huile Déjà bleue Comme ça De chez La Midnight Recovery De chez Kiehl's Est juste top Donc l'huile démaquillante Est bien Maintenant Quand t'as testé d'autres produits Au final Au début Je me suis dit Enfin J'avais testé un échantillon Je me suis dit Ah ouais celle là Elle est géniale Je jurais que par ça Mais en fait C'est pas la meilleure C'est pas la meilleure Elle est maquille bien Mais je trouve que Il y a mieux encore Au niveau La dissolution du maquillage Je vous dis J'ai trouvé mon Holy Grey Mais c'est une très bonne huile démaquillante Si vous voulez tester une huile démaquillante Je vous la conseille sans problème En plus Avec les huiles essentielles Qu'il y a dedans Ça a une super odeur C'est apaisant Franchement c'est top Et le seul truc Ne pas utiliser sur les yeux Les gars Parce que Comme il y a des huiles essentielles dedans Mais ça brûle les yeux C'est pas fait du tout Pour démaquiller les yeux Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Maintenant Je la rachèterai pas Je l'aime bien Mais je la rachèterai pas Voilà Mon primer de chez Too Faced Est-ce que j'ai besoin de vous parler de ce primer ? Oui ? Non ? J'en parle quand même ? Allez Pour les nouvelles abonnées J'adore ce primer Primer hydratant Qui fait tenir le maquillage Qui est hydratant Qui est bien Tout simplement C'est une super base de maquillage Donc voilà Je rachèterai Ça c'est sûr Le Take the Day Off Version Démaquillant yeux et lèvres Ça j'ai kiffé par contre J'ai kiffé Je crois que j'ai même kiffé encore plus Que celui de chez MAC Parce que je trouve qu'il était au niveau De la bifase Si je puis dire Enfin de la phase huile Je le trouvais plus hydratant Que celui de chez MAC Celui de chez MAC Je le trouve encore un petit peu Avec un peu trop d'eau Celui-là Quand vous appliquez ça Ça démaquille super bien vos yeux Donc ça j'avais reçu Plein d'échantillons Justement à la soirée Gold Chepora Donc franchement Ça top Et ça Bah oui je voulais le racheter Mais du coup j'ai racheté autre chose Bah non parce que j'ai plus de démaquilleur Pour les yeux Donc je pense Que je vais l'acheter celui-là Ouais c'est même sûr Du coup comme j'aimais bien le peau clinique Le baume clinique Je l'avais testé en petit format Bah voilà J'ai petit format Je suis passée à grand format Donc voilà Toujours de chez Murad L'essence hydrodynamique Donc en fait j'avais reçu un petit kit C'est pour ça que j'ai pas mal de petits formats Et alors si vous savez pas ce que c'est une essence Une essence c'est ce que vous allez appliquer Avant les soins Avant le sérum Avant la crème de jour Donc après le tonique Et du coup c'est ce qui va permettre aux soins De mieux adhérer à votre peau De booster en fait l'effet des soins Et voilà Après est-ce que j'ai vu que ça a boosté quoi que ce soit Je ne saurais pas vous dire Mais en tout cas c'est pas grave sur la peau Donc voilà Ça coûte cher Donc le grand format je l'achèterais pas Je l'achèterais pas C'est sûr et certain Enfin en tout cas pour le moment Je l'achèterais pas c'est trop cher Et il faut vraiment je pense Je sais pas si vraiment ça fait un effet Parce que je me dis bon déjà Les soins qu'on a Ils sont censés faire leur effet Donc rajouter encore une étape Mais l'essence c'est dans C'est dans les soins coréens en fait Ils ont vraiment des phases à utiliser Des phases de soins à faire Et l'essence en fait partie Donc c'est assez Il faut nettoyer Démaquiller Enfin voilà Ils ont plein d'étapes comme ça Mais il faudrait voir Après ça reste quand même Quelque chose d'agréable A mettre sur la peau Pardon Et qui va rajouter en plus de l'hydratation J'arrive plus à parler C'est au moins la troisième vidéo que je fais Je suis désolée Mais voilà C'est un produit que j'ai bien aimé Mais dans les médias Je n'achèterais pas Enfin je n'achèterais pas Dr Bronner Je pense que vous connaissez Si vous ne connaissez pas C'est des savons en fait Qui sont bio je crois Bio Vegan Oui certifié bio A base d'huile d'essentiel pure Issue du commerce équitable Enfin bref Là dedans c'est que du naturel Et j'adore J'adore Là c'était celui au Au tea tree Bon l'odeur c'est du tea tree Mais j'ai testé celui à menthe poivrée Qui était pas mal aussi Enfin bref ce truc en plus Vous pouvez l'utiliser pour vous laver Laver le visage Laver les pinceaux Faire la vaisselle Vous pouvez tout faire avec Donc c'est un produit Pareil Qui est assez polyvalent Par contre ça coûte cher Vu que c'est quelque chose Qui est importé Du coup ça coûte un peu cher Ici Maintenant On le trouve On le trouve dans plusieurs boutiques On le trouvait sur Asos aussi je crois Mais vous le trouvez un peu partout maintenant Mais ça oui je rachèterais D'ailleurs faudrait que j'en rachète Ils ont aussi pour les bébés aussi Ils ont des savons solides aussi Ils ont pas mal de trucs Donc allez Allez checker Surtout si vous aimez les choses naturelles Donc voilà Ensuite Côté make up J'ai des mascaras Donc le premier mascara C'est le L'Oréal Fossil Superstar X-Fiber Je me souviens j'avais fait une vidéo dessus Il fait le job quand même Maintenant c'est chiant Parce qu'il sent deux fois Donc faut vraiment avoir le temps Tu vas pas mettre ça le matin Quand t'es pressé c'est sûr Mais il faisait le job Après effet fossile Non faut pas exagérer quand même Mon mascara de chez Covergirl Le Totatis Ça j'en ai parlé un milliard de fois J'adore ce mascara Donc malheureusement Il est vendu qu'aux Etats-Unis Mais j'adore ce mascara J'ai un en back up Enfin j'en ai deux même Et pour un mascara Drugstore Je trouve que c'est le mascara Le matin Qui est facile à mettre Facile à appliquer Et qui va vous faire quand même Un super effet au niveau des cils Donc voilà Celui là J'ai déjà racheté Donc voilà J'ai deux crayons à sourcils Le premier c'est celui de chez Black Up Le Black Up Contouring 3 en 1 Alors j'ai bien aimé le concept Vous avez donc le crayon à sourcils Vous avez la brosse Et vous avez Un espèce de D'enlumineur Alors Ah il y a de l'huile Qui a coulé Donc un petit truc comme ça en fait Et vous pouvez mettre Sous le sourcil Vous voyez Je ne sais pas si vous allez voir Bon là il y en a peut-être plus Mais voilà en fait Ce qui va permettre D'illuminer le sourcil Donc le concept C'était très bien Sauf que la couleur Donc c'est Black Up Qui me l'avait envoyé La couleur C'était pas ça du tout Donc voilà C'est juste la couleur Qui n'est pas bonne J'avais quoi comme couleur Je ne sais plus Ah zut Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Bref Si j'ai autre chose Tout sera écrit en barre d'infos Mais si je retrouve la couleur Je vous dirai ça Mais C'est un bon crayon à sourcils Quand même J'ai bien aimé Par contre celui-ci C'était mon chouchou C'est le Goof Proof De chez Benefit Que j'avais en tête 5 C'était mon chouchou ça Ah ouais mon chouchou Je l'ai fini jusqu'au bout Et ça Par contre je rachète Ça c'est sûr Je rachète Quoi que j'hésite entre Le Goof Proof Soit le Crayon Non le Precise Je suis fatiguée Le Precise Lee My Brow Donc qui est le Qui est une pointe Plus crayon Celui-ci était biseauté en fait Il était un peu comme celui D'Anastasia Beverly Hills Mais Je ne sais pas A voir Mais c'est un produit Que je rachèterais Ça c'est sûr Un mascara de chez Marc Jacob Le Velvet Noir Ben voilà Il faut que je vous en parle les gars C'est mon mascara préféré Je pense que c'est mon mascara préféré J'avais dit que c'était le Too Faced Mais en fait Je crois que c'est celui-là Il faudrait que je réutilise encore Le Too Faced Mais celui-là De la bombe Ce mascara est génial La brosse est géniale Il donne Il fait tout Volume Recourbement Oui Recourbement des cils Volume Allongement des cils Il est génial ce mascara Franchement Là c'est une miniature Mais en fait Je reçois tout le temps des miniatures Donc au final Je n'ai jamais encore acheté en full size J'ai encore deux miniatures derrière Mais il est top Ça c'est un mascara que j'achèterais Ça c'est sûr Une crème de chez Belif Cette crème D'ailleurs Belif est sortie Ben pourquoi je n'achète pas celle-là Qui est sortie chez Sephora Donc moi je l'avais acheté au Canada Au mois de mai Et j'avais acheté un petit kit en fait Et du coup Ben directement J'ai commencé à utiliser la crème pour les yeux Et oh my god Elle est Bon ben il n'y en a plus bien sûr Mais elle est géniale Cette crème niveau hydratation De la bombe De la bombe De la bombe Quand je mettais après mon anti-cerne Et tout franchement Aussi bien que celle de MAC Que je vous ai montré juste avant Donc voilà Augmente le taux de rétention Et d'hydratation Des yeux Pardon Crème yeux Hydratante et raffermissante Enfin bref De la bombe Donc là c'est un petit échantillon Si ils la vendent Chez Sephora Je la prends Parce que j'ai fait Je n'ai pas regardé C'était celle-là Mais voilà Belif c'est de marque coréenne Et testez Franchement n'hésitez pas à tester Ils ont des kits en plus Chez Sephora maintenant De la bombe Enfin pour terminer Le Murad Invisibler Perfecting Shield Brow Spectrum SPF 30 Comment vous dire Ce truc C'est de la bombe Au niveau de la texture Donc en fait C'est une sorte de primer Mais en même temps Une sorte de soin Une sorte de crème Parce que c'est un SPF 30 Donc après avoir mis Votre sérum etc Vous pouvez mettre ça Ou vous pouvez l'utiliser En base de maquillage En base de maquillage Je trouve ça mieux Mais Comment vous dire Avec des mots plus simples Ce truc est génial Quand vous le mettez Sur votre peau Mais ça vous lisse Le grain de peau On dirait que Comme ça Ça fait Tu vois ou pas Voilà C'est comme ça Que j'irais Ta peau est toute lisse Elle est hydratée Mais en même temps Elle est lisse Et quand tu appliques Et quand tu appliques Le maquillage par dessus Mais c'est de la bombe C'est comme le Smashbox Autofinish primer Mais en moins Peut-être qu'il y a Moins de silicone dedans Je sais pas Le Smashbox Moi il pelait à force Il n'y allait pas Sur ma peau Mais ça C'est Il n'y en a plus Il est Oh là là Une douceur le truc Quand je vous dis Que c'est une douceur C'est une douceur Par contre le prix C'est pas une douceur du tout Il coûte super cher Donc pour l'instant Je ne l'achèterai pas A voir Il y a une super éduque Chez fille unique Mais Ou look fantastique Mais Ouais Il y a toujours des moins 25 Des fois des moins 30 Mais bon Voilà Mais ça reste C'est un super produit Une super base de maquillage Voilà Voilà baby show Ma vidéo est terminée J'espère que ça vous a plu Dites moi en commentaire Si vous aussi Vous avez déjà testé des produits Dont je vous ai parlé Si vous avez aimé Vous n'avez pas aimé On va connaître On se parle On discute Vous connaissez déjà Si tu as aimé cette vidéo Tu aimeras les autres Donc n'hésite pas A t'abonner C'est totalement gratuit Si tu ne veux pas t'abonner Il n'y a pas de problème Tu peux toujours regarder Mais viens rejoindre la bichonne Viens Viens rejoindre Et puis en attendant Une prochaine vidéo Baby show Je vous remercie encore D'être aussi fidèle Sur ma chaîne D'être de plus en plus nombreux Et puis on se dit A dans une prochaine vidéo Je vous embrasse Bye